J'ai aidé plus de 20 powerlifters à prendre en force et voilà ce que j'ai appris. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je coache en powerlifting et le moins qu'on peut se dire c'est que j'ai appris énormément de choses. J'ai coaché des hommes, des femmes, toutes les catégories de power. Ça m'a permis de considérablement m'améliorer dans mon coaching mais aussi dans ma pratique personnelle. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 leçons que j'ai pu apprendre au cours de ma carrière de la moins importante à la plus importante. En commençant par la première, c'est l'idée d'avoir un coup d'avance par rapport à l'athlète que je coache. Pendant beaucoup trop longtemps, je partais du principe que l'athlète avait un certain nombre de séances à faire par semaine et donc je l'ai noté simplement sur la programmation séance 1, séance 2, séance 3, etc. Jusqu'au moment où j'ai compris l'importance de noter les jours précis sur lesquels l'athlète va pouvoir s'entraîner. Effectivement, chaque séance va affecter de façon positive ou négative la suivante. C'est quelque chose que je ne comprenais pas au début. Je te donne un exemple tout simple. Si tu sais que tu dois faire 3 squats par semaine par exemple, c'est pas du tout pareil de faire lundi, mardi, mercredi et lundi, mercredi, vendredi. Dans un cas, t'as uniquement 24 heures de récupération entre chaque séance et dans l'autre cas, t'as 48 heures de récupération entre chaque séance. Et c'est pour ça que j'utilise un système de cas à cocher qui permet à chaque athlète de m'indiquer précisément les jours sur lesquels il est disponible pour la semaine suivante. Ça me permet d'adapter au mieux la programmation par rapport aux jours disponibles. La deuxième leçon que j'ai pu apprendre, c'est probablement la plus intuitive que j'ai eu à apprendre tout simplement parce que j'ai toujours été matrixé par ça en tant qu'athlète. En fait, un même programme peut être exceptionnel pour un athlète A et complètement inefficace pour un athlète B. C'est en partie pour une question de génétique et ça malheureusement on ne peut pas le contrôler, mais c'est aussi une question de récupération et de gestion du stress. On ne peut pas comparer un athlète A qui va dormir 3 heures par nuit et un athlète B qui va dormir 9 heures par nuit par exemple. Pareil pour un athlète qui boit 1 litre d'eau par jour et un autre qui boit 4 litres d'eau par jour. Ces deux athlètes ne vont pas pouvoir tolérer la même intensité, le même volume et la même fréquence d'entraînement. Pour cette raison, j'ai compris que c'était essentiel d'avoir un visuel sur la récupération de chaque athlète pour pouvoir adapter au mieux la programmation par rapport à ses besoins spécifiques mais également pour pouvoir l'aider à optimiser sa récupération sur le long terme si c'est quelque chose qui lui pose problème. Pour ce qui est de la troisième chose que j'ai pu apprendre, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître cliché mais c'est vraiment hyper important si tu veux atteindre ton meilleur niveau. Après avoir discuté avec quelques-uns de mes athlètes, je me suis rendu compte que systématiquement, dès qu'on ramenait le sujet de leur performance pré-suivie, ils étaient extrêmement performants sur les séances suivantes. J'en ai parlé avec eux et globalement ce qui ressort c'est que le fait de leur rappeler leur performance de pré-suivie, ça les booste d'autant plus à aller chercher les plus grosses performances possibles pour continuer à creuser cet écart entre les performances de début de suivi et les performances actuelles. C'est pour ça que j'ai installé une partie historique dans la programmation de façon à ce que chaque athlète ait le visuel sur chaque performance qu'il a pu réaliser dans sa carrière, que ce soit les performances de fin bloc à l'entraînement ou en compétition. C'est aussi un très bon moyen pour relancer la motivation d'un athlète qui n'est plus à 100% dans son entraînement. On a tous des baisses de morale et c'est normal, et avoir l'opportunité de faire deux pas en arrière pour voir le chemin parcouru, c'est rarement une mauvaise idée. Le quatrième apprentissage de ma carrière, il peut paraître anecdotique, mais en tant que coach, c'est tout simplement pas négociable. Tout le monde n'a pas l'opportunité de s'entraîner sur des plateformes de deadlift à 5000€ avec des barres de power et des points calibrés, et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas progresser. D'ailleurs c'est une des premières questions que j'aborde avec les athlètes qui sont intéressés à l'idée de rejoindre mon suivi, quel matériel est-ce que tu as à ta disposition ? Je préfère qu'un athlète s'entraîne systématiquement sur du matériel un petit peu moins optimisé, plutôt qu'il change de matériel à chaque séance et qu'il fasse le yo-yo. En changeant de matériel tous les deux jours, tu risques de perdre tes repères et tu risques également de perdre ta technique, dans le sens où tu ne vas pas arriver à transférer ta technique sur le nouveau matériel. Éventuellement, ça peut valoir le coup de faire une séance en salle de power à la fin du blog, donc vraiment la séance la plus importante. Tu as probablement essayé de regrouper un SBD sur cette séance-là, comme ça tu as envie de faire tes trois mouvements et de te tester sur du matériel calibré, comme en compétition, etc. Ça peut valoir le coup, en particulier si tu n'as jamais fait de compétition, tu n'as jamais tiré sur une barre calibrée ou quoi. Ça peut te donner une idée déjà de qu'est-ce que tu pourrais faire en compétition, mais la majorité du temps, moi je te recommande de t'entraîner toujours sur le même matériel. Si ce genre de matériel n'y a pas accès en permanence, en fait je te conseille de t'entraîner au quotidien avec du matériel un petit peu moins optimisé. Ça peut être particulièrement utile, notamment si tu as une salle de power un petit peu loin de chez toi. Si cette salle de power est à une heure de chez toi par exemple, c'est évident que tu ne vas pas y aller tous les jours. Par contre, une fois à la fin du blog pour tout tester, ça peut être envisageable. Quand j'ai commencé le power, je me rappelle que j'ai raté une barre au squat à 80 kg. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, je viens de terminer une séance à plus de 220 kg. Mais ça, ça n'aurait jamais été possible sans utiliser la bonne méthode. Actuellement, je serai encore en train de galérer à 110 kg. Et aujourd'hui, pour le coup, 110 kg, c'est les charges que je mets sur les fonds bulgares. Donc si tu es débutant en powerlifting, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'économiser des années d'expérimentation, de tentatives, d'échecs et de suite commencer sur de bonnes bases. Que ce soit d'un point de vue programmation, technique et récupération. Si tu es réellement intéressé pour optimiser ta progression, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un rendez-vous d'informations gratuit avec moi. Aussi, le cinquième point que j'ai pu comprendre, c'est un point qui m'a beaucoup aidé dans mon entraînement à titre personnel, mais également dans le suivi avec mes athlètes. En power, je pense que c'est vraiment un paramètre qui est trop négligé car les gens ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir sur leur performance. Quand je dis aux gens que je fais 5 développés couchés par semaine, ils sont choqués, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils passent leur temps à regarder des mecs en plus de 120, benchés plus de 200 kg, et ils n'arrivent pas à comprendre qu'un athlète de 70-80 kg ne s'entraîne absolument pas de la même façon qu'un athlète de 140 kg. Je vais prendre un exemple concret, mon pote Charlie avec qui je m'entraîne régulièrement, qui pèse 140 kg et qui a 230 kg en max au développé couché. Si je lui dis du jour au lendemain de passer à 5 bench semaines, je lui laisse 2 semaines avant qu'il ne puisse plus du tout le faire, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de récupérer d'un tel volume. Pourquoi ? Parce qu'en moyenne, il fait ses séries, son volume, à 180-190 kg, ce qui évidemment est énorme. Moi par contre, qui suis à 84 kg de poids de corps avec un bench à 142,5 kg, ça ne va pas du tout m'affecter de la même façon. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir me permettre de faire 4, peut-être même 5 expositions par semaine et récupérer. Tout simplement parce que les charges absolues ne sont pas les mêmes. Je vais même aller un petit peu plus loin dans le sens où le fait d'avoir augmenté drastiquement ma fréquence d'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, le fait de pratiquer plus régulièrement le bench, c'est quelque chose qui m'a permis déjà d'être plus efficace techniquement et de m'améliorer plus vite sur ma technique, mais aussi de ne jamais me désentraîner. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Tu prends 2 athlètes à 80 kg de poids de corps ou 2 athlètes à 140 kg de poids de corps, les 2 vont évidemment systématiquement réagir un petit peu différemment parce qu'on est tous des individus à proprement parler, donc on réagit tous un petit peu différemment. En tout cas, si tu veux vraiment progresser, c'est super important de comprendre la fréquence d'entraînement que tu peux réaliser chaque semaine pour avoir les meilleurs résultats possibles. En parallèle, s'il y a vraiment un concept hyper important à comprendre quand on fait du power, c'est le concept de la réplicabilité et ce qui va suivre dans les prochaines secondes va clairement rejoindre ce point-là. Pour moi, si chaque semaine tu changes de barre de chauffe, tu te tires une grosse bague dans le pied, tout simplement parce que tu n'arriveras jamais dans les mêmes conditions sur tes séries de travail et tu perds donc en réplicabilité. Et la réplicabilité, c'est vraiment le concept qu'il faut comprendre quand on veut devenir fort. Tu dois viser la même technique à chaque séance, le même nombre de séances chaque semaine, etc. Si tu fais exactement les mêmes barres de chauffe avec le même nombre de répétitions par barre de chauffe, etc., tu vas t'habituer à arriver à un certain niveau de fatigue sur telle barre et donc tu seras beaucoup plus performant. En plus de ça, il faut comprendre aussi que si tu fais toujours les mêmes barres de chauffe, tu vas être de plus en plus à l'aise sur chacune de ces barres de chauffe. Et au fur et à mesure des mois et des années, tu verras que ces barres de chauffe passent de plus en plus vite et ça t'aidera encore plus à progresser rapidement. En plus de ça, un des plus gros facteurs et des choses les plus importantes par rapport au fait de systématiquement sortir les mêmes barres de chauffe, c'est quand tu arrives en compétition, tu n'as pas à te poser la question « qu'est-ce que je vais faire comme barre de chauffe ? », etc. Tu fais toujours les mêmes. Donc en fait, tu as juste à refaire exactement la même chose que tu fais habituellement. On arrive directement sur les trois leçons les plus importantes que j'ai pu apprendre dans ma carrière, en commençant directement par celles que j'ai pu apprendre le plus rapidement. Initialement, j'envoyais la programmation à mes athlètes. En retour, ils m'envoyaient les vidéos de leurs techniques, de leurs performances, etc. Et donc ça me permettait d'avoir un visuel et donc à partir de là, estimer correctement les charges pour la semaine suivante. C'était déjà parfait, pas vrai ? En fait, pas exactement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu utilises uniquement le visuel pour estimer une charge, tu exclus une donnée hyper importante, à savoir le ressenti de l'athlète sous la barre. Il y a énormément d'athlètes qui vont ressentir une barre super compliquée et au final, elle va voler, elle va être super rapide. Donc toi, si tu as juste le visuel, tu vas te dire « Ok, c'est bon, on peut rajouter 15 kilos. » Alors que lui, sous la barre, c'est vraiment pas ça. Donc il faut arriver à conjuguer les deux. Et inversement, tu as des gens qui vont arriver avec une technique hyper longue, hyper dure. Tu as l'impression qu'il y a peut-être 2 kilos, 5 ou 5 kilos de plus. Et au final, le mec, il arrive, il te dit « C'est super facile, je peux mettre 10 kilos de plus. » C'est vraiment important d'arriver à conjuguer les deux aspects. Donc il te faut vraiment ces deux choses pour estimer au mieux la charge que tu vas pouvoir mettre sur les séances suivantes. Pour moi, c'est devenu inconcevable d'établir une programmation sans au moins avoir une idée du ressenti de l'athlète sous la barre. C'est quand même lui qui fait le mouvement. C'est pour ça que dans mon suivi, j'intègre un RPE visé avec une fourchette de charge associée, ce qui permettra à la personne de mettre la charge exacte qu'elle peut se permettre de mettre le jour J. En parallèle, toute une partie de la programmation est dédiée au ressenti de l'athlète de façon à avoir le maximum d'informations sur son entraînement et également d'avoir une idée de son ressenti sur chaque série de chaque mouvement. Huitième point, on va parler compétition. On a beau tout optimiser à l'entraînement, pour un compétiteur, ce qui compte par définition, c'est la compétition. Et c'est pour ça qu'établir une bonne stratégie avant même que l'athlète monte sur le plateau, c'est non négociable. Aussi, je pense que c'est super important de ne pas laisser l'athlète découvrir le plan de match le jour de la compétition. Donc je m'assure, une semaine avant l'échéance, de faire un appel avec lui pour lui expliquer un petit peu les choix, pourquoi est-ce que j'ai mis telle ou telle barre à tel moment. En parallèle, j'essaie également de voir s'il peut être accompagné sur cette compétition par un ami ou un partenaire d'entraînement, tout simplement pour que le jour de la compétition, il n'y ait pas 25 choses auxquelles penser et qu'il puisse un petit peu se concentrer réellement sur ce qui importe, à savoir sa performance le jour J. Je ne peux même pas t'expliquer l'importance de ce neuvième point dont je vais te parler. Il y a deux ans, quand j'ai commencé à coacher, je faisais deux retours par semaine, parfois trois, juste histoire de corriger vite fait les problèmes techniques. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que c'était une énorme erreur. Si on prend l'exemple d'un athlète qui s'entraîne cinq fois par semaine, si je lui fais uniquement deux retours par semaine, ça lui laisse très peu de temps au final pour appliquer le correctif technique que je lui ai donné. A l'inverse, en faisant un retour journalier, donc sous 24 heures, on s'assure de progresser beaucoup plus vite parce que l'athlète, dès la séance suivante, il peut appliquer le correctif technique qu'on lui a donné la veille. Sur le long terme, on peut littéralement gagner des mois d'optimisation et donc des dizaines de kilos sur le total. Là, je parle uniquement de l'aspect technique. C'est sans compter l'athlète qui va se blesser, qui va avoir un imprévu, etc. Un coach se doit d'être réactif et d'ajuster ce qui doit l'être le plus vite possible. Ce point, ce sera sûrement le plus important dont je vais te parler aujourd'hui. La chose la plus importante que tu puisses faire en tant qu'athlète, à mon sens, ce n'est pas uniquement de bénéficier d'un avis extérieur d'un coach, mais c'est également d'analyser et d'appliquer les correctifs techniques qu'il t'a donné en temps réel. Donc non, ce n'est pas narcissique de filmer tes séries de chauffe, ton top 7 ou même tes séries de travail. Simplement un moyen de voir s'il y a des erreurs techniques et s'il y en a, de les corriger avant que ça devienne un problème. Par exemple, si tu fais n'importe quoi sur ta première barre de chauffe et que tu t'en rends compte grâce à une vidéo, tu as possibilité de corriger le tir et donc ne pas faire la même erreur sur la deuxième barre de chauffe, etc. tout au cours de la séance. A l'inverse, si tu ne filmes aucune série, tu n'as aucun moyen de savoir si tu as fait une erreur technique ou non mis à part le ressenti et généralement, ce n'est pas une bonne option et donc tu te condamnes 9 fois sur 10 à faire une séance éclatée. Ne sois pas cette personne et prendre le temps de filmer des séries. Je te rappelle vite fait, si tu es débutant en powerlifting et que tu es intéressé pour optimiser tes résultats et ne pas passer des mois à chercher le programme magique pour progresser, alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu arriveras sur une page où je te propose de réserver un rendez-vous d'informations gratuit avec moi et on aura l'occasion de discuter de tes problématiques que tu rencontres dans ton entraînement et on verra comment on peut les résoudre ensemble. Après ça, on n'aura plus qu'à répondre à quelques questions et si tu te sens prêt à faire passer ton entraînement à la vitesse supérieure, on pourra commencer dès la semaine suivante. Seulement, je n'ai que 24 heures par jour donc automatiquement, le nombre de places est limité. Si tu veux t'assurer d'avoir une place, je t'invite à cliquer sur le lien dès maintenant.